Quel type d'ordinateur ? C'est-à-dire, est-ce qu'on va vraiment traiter de la donnée en local sur les disques durs ? Est-ce que ça va être en réseau ? Est-ce que ça va être sur un serveur externalisé, un serveur interne ? Toutes ces questions-là. Et clairement, mon métier à moi, je ne suis pas informaticienne au départ, donc c'était hors de question pour des raisons de sécurité, que j'ai un serveur chez Handichair. Donc on est passé par des professionnels ayant un serveur, donc on a une baie de brassage où effectivement il y a des switches, etc. Et tout ça est en lien avec un serveur qui est à l'extérieur, où on a la sécurité, des garanties qu'on ne serait pas capable d'avoir en interne. Le gros investissement était sur un serveur pour permettre à l'ERP, la CRM, de fonctionner correctement et à tout le travail qu'on allait faire avec le site internet plus tard, on avait besoin d'un serveur qui puisse répondre aux besoins. Pour le matériel, mis à part le serveur, on n'a rien changé et on sait ce dont on aura besoin et on va le faire au fur et à mesure. Déjà, on est passé d'un mode post-fix à quasiment tout le monde avec des ordinateurs portables. Donc déjà, on a fait une analyse d'usage de ce que les gens ont besoin de faire dans leur activité. Si je suis commercial, je suis en itinérance permanente, j'ai donc besoin d'un accès permanent à mes données mais aussi d'une batterie qui tient le choc, mais pas forcément d'un écran 15 pouces. Donc en fait, on a raisonné l'usage et on a défini des standards de post-utilisateur et on est toujours en train de se questionner si ces standards sont bons. Des PC équipés de deux écrans. Donc on peut avoir sur un écran, par exemple, le suivi des procédures pour une mission et puis sur l'autre écran, on va avoir l'applicatif ou alors le fichier Excel, le fichier Word qu'on aura à remplir. Donc là, ça permet un meilleur confort pour nos équipes et ça nous évite d'imprimer. Et après, on va avoir une période de deux à trois mois où on va faire la formation et où on testera sur des données réelles l'outil. Donc c'est là où on va se rendre compte aussi du matériel parce que là, pour le moment, c'est surtout moi qui vais rentrer en jeu. Donc une personne ou avec des fois, je peux faire appel à différentes personnes. Mais après, c'est l'équipe qui va tester. Donc là, on va se rendre compte que tel ou tel outil n'est pas adapté, qu'il y a besoin de rajouter un écran supplémentaire à l'assistance commerciale, des choses comme ça.